Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Farming Simulator 2022 les amis Et aujourd'hui on va s'attaquer au bio, on va regarder comment fertiliser à 100% sans utiliser d'engrais chimiques Pour ceux qui ont besoin de changements un petit peu, qui savent plus quoi faire sur Farming et qui veulent faire du bio Les gars vous êtes au bon endroit donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti C'est un de mes abonnés, d'ailleurs merci à monsieur Ruby qui m'a dit que j'avais pas fait de tuto sur le bio Donc c'est vrai, c'est vrai, donc je m'y emploie aujourd'hui, je vais rectifier ça tout de suite Donc pour fertiliser à 100% sans utiliser d'engrais les amis, il y a plein de solutions sur le jeu Bah ouais mais qu'ailleurs on peut pas mettre le jeu en bio donc du coup ça va changer quoi ? Alors très bonne question monsieur Polon, effectivement sur le jeu, sur les prix et tout ça va rien changer Mais par exemple si vous avez l'habitude de jouer en difficile, du coup si vous voulez jouer en bio Je vais vous conseiller de passer en normal, ça vous fera doubler le prix si vous jouez en normal, de jouer en facile si vous jouez en bio Donc voilà, vous allez réduire la difficulté mais malheureusement il n'y a pas d'autre choix Puisque à l'heure actuelle, FS22 ne nous permet pas de faire du bio à proprement parler Donc ça va être à nous de le faire De toute façon les gars, honnêtement, dans ce jeu la plupart des trucs, c'est nous qui sommes créatifs C'est pas Giant qui fait des... Ah Giant, les pauvres ils sont à la rue depuis 2 ans, on va pas se mentir Et paf, le tacle au passage Ouais, je suis désolé mais bon, honnêtement le jeu il est en train de mourir Voilà, je veux pas dire mais... On enchaîne avec le sujet du jour et on va commencer avec la méthode la plus simple qui existe pour pouvoir fertiliser en bio Ça va être de fertiliser avec tout ce qui est déchets animaux Fumier, lisier, digester Alors bien sûr le champ est à 100%, à 0% plutôt Bien sûr les gars, sinon le test il serait éclaté, on est bien d'accord Donc on va regarder un petit peu pour le fumier Et pour le fumier, comme vous pouvez le voir en haut à gauche dans le petit onglet Vous avez activé le taux d'application doublé Si j'applique ceci, donc hop, je le mets en route Je vais aller 2 fois moins vite Mais... Ah oui, peut-être que je l'ouvre Voilà, donc vous allez aller 2 fois moins vite Mais vous allez pouvoir faire les 100% de fertilis en une seule fois Là par exemple si je mets pour l'eau au tracteur et que moi je descends On va voir derrière, vous voyez, on est fertilisé à 100% du premier coup Voilà, donc fumier les gars, ça fertilise très bien Ça marche très très bien pour le bio, c'est la solution la plus facile C'est produit par les vaches, par les cochons et par les chevaux Voilà Alors avantage les gars, c'est que du coup en un passage c'est torché Ça va quand même assez vite à faire Même si quand vous êtes en passage doublé, vous roulez à 8 km heure Donc c'est quand même relativement lent Mais comparé à d'autres méthodes, vous allez voir, c'est ultra rapide Ça marche très très bien Mais il y a des inconvénients Si vous avez pas mal de champs par exemple Il va falloir beaucoup, beaucoup d'animaux pour avoir acide fumier Parce que là, mine de rien, ça en consomme vraiment beaucoup C'est le problème du fumier Alors là, on a passé en application doublée Vous avez vu, en un seul coup, on a fait nos 100% Il n'y a pas de problème Vous pouvez le passer en application normale Et dans ce cas-là, il faudra l'utiliser comme de l'enrée classique Il faudra qu'il y ait une étape de peu importe Une étape de semis, une étape de culti Une étape de désherbage ou quoi Entre les deux étapes de fertilisation Sinon, ça ne marchera pas Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude Ensuite, on a le lisier Le lisier, même principe que le fumier Vous pouvez mettre le taux d'application en doublé Donc, c'est ce qu'on va faire, nous, ici Alors, faites attention Dès que vous baissez, ça démarre Le lisier Merde, j'ai oublié de mettre en doublé Justement, tiens, comme ça, on va pouvoir voir On va avancer un petit peu Et à partir de là, on va le faire, hop, en doublé Voilà Donc là, les gars On est parti sur du lisier Regardez un petit peu à quelle vitesse ça descend En application doublée, les gars, c'est une aura Vu que le tracteur va deux fois moins vite Vous en lâchez deux fois plus Et du coup, par contre, vous êtes fertilisés A 100% du premier coup C'est une très bonne méthode aussi Pour faire du bio C'est fait par exactement les mêmes animaux Donc, vaches, cochons et chevaux Non, les chevaux ne font pas de lisier Ah, j'allais dire une bêtise Les cochons, les chevaux Les chevaux ne font que du fumier Il n'y a que les cochons et les vaches Qui font du lisier Si je ne dis pas de bêtise Non, je ne dis pas de bêtise Non, non, c'est que ça Mais par contre, oui Les chevaux font du fumier Donc là, vous voyez que là où on était En application simple On a fait 50% Et là, on est passé en double On est passé à 100% d'un coup Donc ça, c'est très bien aussi, les gars Alors, vous avez les mêmes inconvénients Les mêmes avantages qu'avec le fumier Sauf que le lisier part un petit peu plus vite Mais vos enclos produisent beaucoup plus de lisier Que de fumier Donc, bon, l'un dans l'autre Je dirais que ça a les mêmes avantages Et les mêmes inconvénients que le fumier A savoir que, ben, c'est bien Mais il en faudra beaucoup d'animaux Si vous avez beaucoup de champ Et si vous ne voulez pas faire d'élevage Ben, vous ne pouvez pas utiliser ces deux méthodes Allez, troisième solution, les amis Là, ça ne demande pas d'élevage C'est le digesta Le digesta, les amis Ça marche exactement comme le lisier Vous allez prendre un épandeur à lisier Pour vous insérer Tous les épandeurs à lisier Prennent le lisier et le digesta Donc, pareil On peut le mettre en application doublée Donc, on ne va pas s'imprimer Et après, pareil On baisse le truc Et puis, on y va En plein badin Rien non plus de compliqué Si vous regardez On est à 100% directement aussi En un seul passage Alors, le digesta part encore plus vite que le lisier Donc, attention Il faut en faire vraiment beaucoup Et le digesta, il s'obtient En faisant des... Une usine biogaz C'est les déchets d'usine biogaz Quand vous faites une usine biogaz Que vous y mettez de l'ensilage De la betterave, etc Ça va vous faire gagner de l'argent En produisant de l'électricité Qui va être automatiquement vendu Tous les jours à minuit Et en plus Ça va donc vous faire des déchets Qui s'appellent du digesta Et ce digesta Vous allez pouvoir vous en servir Pour pouvoir fertiliser Vos champs Alors, même inconvénient Que pour le lisier C'est-à-dire que Si vous voulez pouvoir mettre du... Fertiliser à 100% vos champs Avec du digesta Il va vous falloir en faire vraiment Beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc, il va vous falloir avoir Au moins une grosse usine biogaz Ou peut-être plusieurs même Donc, c'est encore une fois Très, très bien C'est assez rapide Puisqu'en une étape Vous faites les 100% Donc, c'est les mêmes avantages aussi L'avantage par rapport au lisier fumier C'est que vous n'avez pas besoin De faire de l'élevage Alors, si vous avez de l'élevage Ça marche très bien aussi Puisque vous pouvez recycler Le fumier et le lisier Pour gagner de l'argent Avec l'électricité Et en plus récupérer du digesta Que vous avez fait avec Donc, ça peut être bien aussi Couplé à l'élevage Mais vous n'avez pas Obligatoirement Besoin de faire de l'élevage Pour pouvoir faire du digesta Vous pouvez très bien Faire du digesta Avec seulement de l'ensilage Et de la betterave coupée Donc, du coup Maintenant, on va avoir D'autres méthodes Des méthodes alternatives Qui sont beaucoup plus sympas Qui sont beaucoup moins Contraignantes Au niveau de ce que vous avez Besoin d'avoir Mais qui, par contre Vont être un petit peu plus longues Et il s'agit donc Des couverts végétaux Donc, dans Farming Simulator 22 Les amis Vous pouvez utiliser Deux couverts végétaux Végétaux Deux couverts végétaux Végétaux Ouais, bref En tout cas, vous pouvez en utiliser Deux Vous pouvez utiliser l'herbe Et le radis Donc là, comme vous le voyez J'ai semé de l'herbe ici Donc, on est à 0% de fertilisation C'est... 53% c'est le rendement Qui est complètement différent Les gars Je ne vais pas comprendre Donc là, on est bien À 0% de fertilisation Et du coup On va passer un mois Juste histoire De faire pousser l'herbe Ok, les amis Donc, comme vous pouvez le constater Notre herbe a poussé Donc, c'est parfait On est toujours à 0% de fertilisation Là-dessus Il n'y a rien qui change Mais avant de s'attaquer à ça Il faut qu'on regarde un truc C'est le calendrier Ici Donc, le calendrier des cultures Les gars Si vous le regardez Vous vous apercevrez Que peu importe la culture Vous avez toujours Au moins 2 mois Entre le semis Et la récolte Je m'explique Si vous prenez Par exemple Le blé et l'orge Vous allez le semer En septembre Ça va pousser Pendant toute une année Vous allez revenir ici Et vous allez récolter En juillet Donc, ça veut dire C'est-à-dire qu'en juillet Vous pouvez semer de l'herbe En août Vous avez le prêt En cours de croissance Et en septembre Vous avez prêt Pour la récolte 1 Donc, ça veut dire Que vous avez toujours Le temps De faire au moins De l'herbe Ou au moins Du radis Ou au moins Un couvergétal Peu importe La culture A l'inspection de 2 Qu'on verra plus tard L'orge Vous pouvez même Carrément Récolter en juin Donc, planter l'herbe En juin Après la récolte En cours de croissance En juillet Prêt pour la récolte 1 Et prêt pour la récolte 2 En septembre Donc, ça veut dire Que par exemple L'orge Quand vous faites des poules Vous pouvez très bien Mettre un couvergétal En herbe Et vous récupérez Du coup De l'herbe Pour vos animaux En plus D'avoir fait de l'orge Pour vos poules Sur le même champ Ça peut être très intéressant En plus d'apporter Bien sûr De la fertilisation Dont on est en train De parler aujourd'hui Le colza C'est pareil Le colza Comme vous pouvez le voir Vous le Vous le Vous le Vous le Vous le Semez en août Vous le récoltez En juillet Ça veut dire qu'il y a un mois Entre les deux Vous récoltez en juillet Vous plantez l'herbe Et en août Vous pourrez planter Votre 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 colza C'est pareil Pour toutes les cultures Il n'y a que deux exceptions Parce que ce sont des cultures Qui repoussent C'est la canne à sucre Et le Peuplier Le peuplier Les amis Et la canne à sucre Comme ce sont des cultures Qui repoussent Malheureusement Vous n'aurez pas le choix Ce sera Si vous voulez faire du bio Avec ces cultures là Ce sera obligatoirement Avec fumier, lisier Ou digesta Puisque vous ne pourrez pas Replanter entre Puisque voilà Ça repousse Ben ouais Ça va on a compris Merci Bolo Mais sinon voilà Vous avez toujours Au moins un mois C'est le minimum C'est le colza Mais vous avez toujours Un mois minimum Donc vous pouvez Faire découvert végétaux Que ce soit avec de l'herbe Ou du radis Alors comment on fait C'est assez simple Donc vous plantez votre herbe Vous laissez passer un mois Et le mois suivant Vous venez avec un tracteur Et une cercleuse Et vous allez pouvoir Tout simplement Cercle l'herbe Même si elle est Au premier stade de pouce On s'en fout Donc ça marche vraiment Pour toutes les cultures Alors bien sûr Comme je vous disais Si vous êtes sur de l'orge Ou du blé Ou de l'avoine Ou des cultures Où vous avez Pas mal de temps Entre la récolte Et le prochain semis Vous pouvez laisser pousser l'herbe Faire du fauchage De l'enrubanage Si vous voulez faire De l'ensilage De l'herbe pour vos moutons Vous pouvez faire du foin Pour vos vaches Enfin voilà Si vous avez le temps N'hésitez pas à laisser pousser Ça vous fait en plus Une autre culture Et ça peut être vraiment sympa Ça vous fait gagner du terrain Si Moi par exemple Quand je fais de l'orge Pour les poules Vous pouvez être sûr Que je fais de l'herbe Entre les deux Parce qu'en général Si je fais des poules C'est que je fais des vaches Donc là on a passé notre cercleuse Et comme vous pouvez le voir Ça nous a fertilisé A 50% le terrain Donc le couvert végétal Les amis Ce qui est bien C'est que ça va vous faire gagner 50% assez facilement Et là derrière Vous avez La possibilité du coup De faire Un passage De fumier De lisier Ou de digesta Pour être à 100% Donc là par exemple Si je prends Mon épandeur à fumier Et que je balance du fumier Sur ma planche Hop Polo s'il te plaît Tu peux terminer Pendant que j'explique Ouais vas-y t'inquiète Je vais te faire ça bien Imagine Et là vous voyez donc On est à 100% Et lui normalement Il est à 16 km heure Si je dis pas de conneries Non il est à 8 Parce que j'ai oublié D'enlever Voilà On va remettre En application normale Voilà Excusez-moi J'avais mis en application doublée Donc c'est normal qu'il y ait 100% Là vous voyez Donc on est à 16 km heure On a mis le taux d'application En normal du coup Et comme vous pouvez le voir On est à 100% De fertilisation On n'est pas à 100% De rendement Mais le rendement Les gars C'est encore autre chose J'en ai parlé Dans d'autres vidéos J'ai déjà fait des tutos Sur le rendement à 100% Ça n'a rien à voir Avec la ferti Donc vous pouvez aller voir Le tuto Il n'y a pas de soucis Donc du coup Les amis Quel est l'avantage De cette méthode Alors il y en a plusieurs Donc par exemple Vous allez pouvoir récupérer De l'herbe De l'ensilage Ou du foin Pour vos animaux Vous allez pouvoir Faire une seule couche De fumier Lysier Ou digestat Ce qui veut dire Que vous allez pouvoir En produire moins Inconvénient Ça fait beaucoup de travail Parce que En plus De passer votre fumier Il va vous falloir Semer de l'herbe Et il va falloir Passer un coup De Sarkloss dessus Ce qui veut dire Que c'est quand même Beaucoup plus de travail Que Dans la normale Par contre Voilà Comme je vous disais Avantage Vous utilisez Moins de fumier Vous utilisez Moitié moins de fumier Digesta et lysier Et en plus Vous pouvez avoir De l'herbe Pour vos animaux Alors méthode Très intéressante Mais encore une fois C'est une méthode Qui nécessite D'avoir de l'élevage Ou une usine biogaz Ensuite Vous pouvez utiliser La même méthode Qu'on a vu juste avant Mais au lieu d'utiliser De l'herbe Vous allez pouvoir Utiliser du radis Donc là vous voyez On est fertilisé A 0% Comment ça fonctionne Avec le radis Et au lieu de passer La sarkloss Comme sur l'herbe On va passer Un déchaumeur Un cultivateur Un décompacteur Une charrue Peu importe Du moment que ça enfouit Ça marchera Donc là Il nous suffit De déglinguer le champ Pour enfouir le radis Donc rien de compliqué Comme vous pouvez le constater Ça nous fait passer À 50% De fertis Il faut enfouir Les radis Donc après Toujours pareil Vous prenez Soit du lisier Soit du fumier Soit du digestat Et voilà Vous passez dessus Et comme vous pouvez le voir Ça marque Ça change de couleur Donc c'est bien En train de fertiliser Donc ce qui est bien Avec cette méthode Comparé à l'herbe C'est que ça va vous coûter Beaucoup moins cher En semences Le radis Ça consomme Très très peu de semences A l'hectare C'est pas contraignant Ça prend qu'un mois Vous le plantez Le mois d'après Vous pouvez le raser Donc même pour les cultures Comme le colza L'écart est très court Entre la récolte Et le semis Vous pouvez utiliser le radis Ça c'est vraiment Tip top Comme je vous ai dit Ça coûte pas cher En semences Un petit coup de déchaumeur Et puis c'est terminé On n'en parle plus Et là vous voyez On a passé un petit coup de fumier Derrière Vous pouvez faire pareil Avec le lisier Et le digesta Un passage simple Même pas besoin de doubler Puisqu'on a déjà 50% Et paf On a 100% Donc avantage C'est les mêmes Que l'on a vu tout à l'heure Vous allez utiliser Deux fois moins de lisier Et de fumier Inconvénient Mais c'est toujours pareil Il vous faut quand même De l'élevage Ou du biogaz Et donc pour Pour terminer avec les cas classiques On va regarder une méthode Pour pouvoir faire 100% de fertilisation Sans utiliser d'engrais Ni de fumier Donc là on va le faire avec du radis Donc vous voyez Là j'ai planté une planche de radis On est à 0% fertilisé On va avoir nos 50 premiers pourcents Les gars En tout simplement Passant un coup de déchaumeur Sur notre radis Là dessus Pour le moment Vous allez me dire Ouais Ça va on connait le radis Tu viens de nous montrer Donc là on a enfoui le radis Comme vous pouvez le voir On est déjà à 50% de fertilisation Maintenant On va aller chercher les cendres Comment ? Et bien on va tout simplement Prendre de l'herbe On va semer de l'herbe Tranquillement les gars Qu'on vient de planter Donc là maintenant Vous voyez qu'on est toujours À 50% fertile Mais on a de l'herbe de semer On va passer un mois Pour faire pousser l'herbe Et puis maintenant On n'a plus qu'à faire Comme on avait fait tout à l'heure On vient avec la sarcleuse Les gars Et chit On vire l'herbe Hop Pour l'eau On te laisse finir Et là les gars 100% de fertiliser Et pourtant On n'a pas utilisé Ni d'engrais Ni de fumier Ni de lisier Ni de digesta Donc on peut Faire du bio Du 100% fertile les gars Sans utiliser Aucun engrais Aucun fumier Et ça c'est plutôt cool Surtout pour les gens Qui veulent faire De l'agriculture Mais qui ne veulent pas Faire d'élevage Ceux qui veulent faire Uniquement de la culture Ben voilà Vous avez une solution Alors bien sûr Ça prend plus de temps Parce que vous allez devoir Semer le radis Enfouir le radis Semer de l'herbe Sercler l'herbe Et ensuite Vous pourrez semer Votre vraie culture Donc évidemment Ça fait beaucoup plus d'étapes Mais voilà Ça vous permet d'avoir Du 100% fertile Sans engrais Ça peut être un beau challenge Pour ceux qui veulent faire du bio En cette fin de farming 22 là Qui savent plus trop quoi faire Ça peut être très cool Alors par contre Je voudrais porter à votre attention Une petite chose C'est que là On a cerclé D'accord Donc on a eu 100% de fertile Par contre Si vous faites du radis Qu'ensuite Vous plantez de l'herbe Et que vous la fauchez Vous n'aurez pas 100% de fertile Donc vous ne pourrez pas Récuper d'herbe Avec cette méthode A moins que Et ne me demandez pas pourquoi Ça marche Dans l'autre sens Si vous faites d'abord de l'herbe Que vous la laissez grandir Que vous la fauchez Vous vous retrouvez Avec 50% de fertile Donc ensuite Vous mettez le radis Et vous enfouissez le radis Vous êtes à 100% Mais si vous faites Dans l'ordre Comme j'ai fait là Que vous mettez d'abord le radis Derrière Si vous fauchez Vous resterez bloqué A 50% de fertilisation C'est très dommage Mais c'est comme ça Donc n'oubliez pas Si vous faites par exemple De l'orge Et que vous voulez absolument Avoir les Récolter de l'herbe Faites d'abord l'herbe Et ensuite le radis Maintenant On va regarder Comment faire du bio Pour les cultures Du DLC premium Donc les carottes Les navets Et les panets Non c'est pas des navets C'est des betteraves C'est pas des navets C'est des betteraves Mais on t'en veut pas Désolé Parce que je joue Un autre jeu Où je cultive des navets En ce moment C'est pour ça Du coup On va regarder Un petit peu ça Donc pour les cultures Premium C'est extrêmement simple Vous allez voir Donc on a mis du radis Donc le radis On va comme d'hab Y mettre un coup De déchaumeur Dans sa tronche Pour l'enfouir On va se retrouver Donc avec 50% De fertilisation Une fois que vous avez Enfoui vos radis Sur votre champ Où vous voulez faire Vos carottes Vos panets Ou vos betteraves Vous prenez La machine à sillon Hop Vous balancez La machine à sillon Sur le champ Ça va vous faire Vos sillons Et là Vous êtes à 50% Toujours Parce que la magie Du spectacle Va apparaître Juste après Donc Polo est en train De nous ramener La petite planteuse Pour les carottes Donc on va attraper La planteuse Les amis Donc là C'est de la betterave Mais ça pourrait être N'importe quoi Par contre Il faut que j'enlève La croissance saisonnière Parce que sinon Je ne vais pas pouvoir planter Hop Voilà Et donc là Derrière nous On arrive avec Notre planteuse Nos betteraves Vous pouvez faire Avec les carottes Avec les panets Ça marche exactement pareil Et là Au miracle Les gars On a notre deuxième couche De Ferti Qui apparaît A partir du moment Où quand vous plantez Ou quand vous semez Vous pouvez les partir Vous voyez là-bas Hop Voilà Donc à partir du moment Où vous semez Vos cultures premium Donc DLC premium Si vous semez Sur du sillon Les gars Ça vous fait 50% de Ferti Donc déjà Vous n'avez plus que 50% A aller chercher au final Donc moi là Je suis allé chercher Avec les radis Mais toujours pareil Vous pouvez aller chercher Avec l'herbe Ça marche tout aussi bien Vous pouvez faire Faire de l'herbe avant La fauchée Et après Ça marche très bien aussi Donc vous voyez Qu'avec les cultures premium C'est même encore plus simple J'ai envie de vous dire Parce que De toute façon Il n'y a que 50% A trouver Bon voilà les amis On en a fini Avec ce petit tuto Sur le bio Et la fertilisation En bio J'espère que ça vous a été utile J'espère que ça va vous donner Des idées pour vos futures carrières Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu Le petit pouce bleu Le petit commentaire Ça aide beaucoup Les petites chaînes Comme la mienne En description Vous retrouverez Le discord Le tiktok Et bien sûr La chaîne Maintenant Je vais basculer Je vais passer Tous les jeux De survie Je vais faire Beaucoup de jeux Sur vie A l'avenir Sur la deuxième chaîne Donc vous trouverez Le lien aussi Dans la description Quant à nous On se retrouve Crudit les gars Pour la suite De la carrière maraîchage En attendant Portez vous bien Allez Salut